... Bonjour et bienvenue sur Direct 8 dans Autosport. Ce week-end se déroulent au Mans les essais préliminaires des 24 heures du Mans. Ça tombe bien, focus aujourd'hui sur une écurie 100% privée et 100% française. Elle s'appelle Oak Racing. Présentation. Sous la houlette de son patron pilote Jacques Nicolet, Oak Racing compte aujourd'hui parmi les équipes phares de l'ILMC. Avec 3 voitures, 9 pilotes et un staff d'une trentaine de personnes, l'équipe qui vient de déménager au temple de l'endurance savoure son nouveau statut. Oak Racing est vraiment devenu un constructeur de prototypes d'endurance. Ils sont vraiment aujourd'hui une vraie équipe d'une quarantaine de personnes et donc ça impose vraiment... Bien évidemment, il faut que tout se mette en place, mais aujourd'hui derrière Peugeot, Audi, voilà, il y a Oak Racing. C'est une année, on va dire, de montée en puissance, d'apprentissage. On va essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles, de tirer notre épingle du jeu. L'équipe se caractérise surtout par sa mixité. Les pilotes ont entre 19 et 58 ans, mais c'est tous ensemble qu'ils abordent la course. On vit ça ensemble, on se soutient, on se pousse, on se motive. On doit s'occuper des autres pour faire progresser tout le team, mais c'est un peu le but du jeu. Le premier dépassement de l'année à Sebring en Floride a été un véritable contre-la-montre pour Oak Racing. L'équipe a démontré qu'elle avait l'air insolide avant d'aborder cette saison, ce qui fait la fierté de son patron. Le fait d'être présent avec des voitures, avec de belles autos, c'est vraiment un exploit et il faut tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe. Pour sa première course de l'année, Oak Racing est monté sur le podium avec une troisième place en LMP2. Mais les regards sont déjà tournés vers la seconde manche de Spa-Francorchamps le 8 mai prochain. Voilà et bonne chance à Oak Racing pour les 24 heures du Mans. Rendez-vous le week-end prochain sur Direct 8 pour un nouveau numéro d'autosport. Nous parlerons des coupes de Pâques à Nougaro et du GT Tour avec là encore des courses exceptionnelles et des voitures. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage ST' 501